Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir mis dans notre cœur ce désir de se rencontrer en ce lieu, Seigneur, pour t'adorer parce que tu es notre Créateur. Tout t'appartient, nos vies t'appartiennent, et nous sommes heureux ce matin de savoir que tu as une bénédiction pour chacun d'entre nous, selon ta promesse. Alors, bénis ces moments qui vont suivre, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole. Apocalypse 15, verset 1, un seul verset. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bonjour, frères et sœurs, bonjour, amis visiteurs. L'Église est pratiquement pleine aujourd'hui. Probablement c'est le beau temps qui vous amène, mais si c'est une réponse que Dieu, quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur, de se réunir pour louer Dieu, on dit souvent, c'est quoi l'objet de l'adoration? Pourquoi est-ce qu'on vient adorer Dieu? Un principe important. Adorer celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre, la mer et ceci d'autre. Pourquoi est-ce qu'on vient adorer Dieu? Parce qu'il est notre créateur. On lui doit tout. S'il n'est pas là, il n'y a rien qui existe. Alors, on vient par reconnaissance pour lui dire merci. Ce matin, le texte qu'on a lu, ce n'est pas un texte qu'habituellement qu'on entend souvent à l'Église. On dit, écoute, surtout si il y a des enfants, ça va faire peur aux enfants. Les derniers fléaux. Qui aime entendre parler des fléaux? On aime tous avoir des bonnes nouvelles et pourtant les fléaux sont une bonne nouvelle. Quand on entend le mot « apocalypse », pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'épurant. C'est la faim, c'est terrible, c'est catastrophique, c'est quelque chose qui fait peur. Partout dans le monde, les journalistes utilisent le mot « apocalypse ». Pourtant, dans la Bible, ça dit « Heureux celui qui lit » dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Alors, Dieu dit qu'il y a une bénédiction sur ce livre-là. Et ce matin, on va avoir l'occasion un peu de voir ce que l'Apocalypse 15 et l'Apocalypse 16 nous disent. Si Dieu a mis au cœur de l'Apocalypse ces deux chapitres, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important à nous annoncer. Quelque chose qu'on a besoin de savoir et de connaître aussi. Alors, avant de débuter, j'aimerais prier. Mon Dieu, mon Père, merci ce matin du privilège que tu nous accordes de pouvoir ouvrir ta parole. On se réclame de ton Saint-Esprit parce que seul ton Saint-Esprit peut nous aider vraiment à comprendre et à mettre en pratique les choses que tu nous dis. « Tu n'es pas un Dieu qui veut nous faire peur, mais tu es un Dieu qui dit la vérité et qui l'a dit de telle façon que nos esprits et nos cœurs soient touchés par ton amour, par ta patience. » Alors, ce matin, il y a beaucoup d'enfants, Seigneur. On prie que les enfants n'aient pas cette crainte et cette peur, mais surtout l'assurance d'un Dieu qui nous aime et d'un Dieu qui est capable de nous aider à traverser les pires moments de la vie. Alors, bénis ces moments que nous allons avoir ensemble. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Dieu a dit à Abraham, « Est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorre? » Non. Dieu avertit toujours d'avance afin que quand les choses arrivent, on ne soit pas pris par surprise. Mais la majorité des gens, évidemment, quand ils parlent de l'Apocalypse, c'est vraiment… Il y a beaucoup, beaucoup de confusion. À chaque fois maintenant qu'on entend des espèces de plaies qui arrivent ou des choses difficiles, les chrétiens disent, « Ah, ça, ça doit être une plaie de l'Apocalypse. » Je me dis, « Wow! » Soit qu'ils ne l'ont jamais lu dans l'Évangile, ou soit qu'ils l'ont lu, mais ils n'ont rien compris de ce que c'est qu'ils ont lu. Parce que ça n'a pas de sens de dire une chose comme ça. On appelle les sept plaies les sept derniers fléaux. Pourquoi est-ce qu'on dit les sept derniers? Parce que ça annonce le déroulement de l'histoire finale de l'humanité. Vous savez qu'après l'Apocalypse, il n'y a plus d'autres livres. C'est fini, c'est terminé. Alors Dieu dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Alors on va prendre l'Apocalypse, chapitre 15, verset 1. Et devant cette chose épeurante qu'on vient de lire, Dieu tout de suite, il va nous rassurer avec le verset 2. Alors, Jean va avoir cette vision, et dans cette vision, Dieu va le faire avancer un peu plus pour qu'il puisse avoir, non pas la peur, mais l'assurance que Dieu est au contrôle. Alors ça dit, Est-ce que c'est la peur? C'est la joie. Dieu projette les gens qui ont été sauvés, puis qui sont au ciel, puis qui célèbrent la grandeur et la beauté de Dieu. Ils ont passé au travers des difficultés, mais déjà, ils sont dans le ciel, comme si Dieu voulait leur dire, n'ayez pas peur, je suis au contrôle des événements qui vont survenir. Maintenant, à partir du verset 5, ça dit, Qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle? Du témoignage. C'est quoi qu'on retrouve? Les commandements de Dieu. Tout se passe dans le temple. Quand on lit l'Apocalypse, les ordres viennent du temple, tout part à partir du temple, Dieu est là, et c'est lui qui contrôle les événements. Alors ça dit, et le ciel, à partir du verset 6, fut ouvert dans le ciel, et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtu d'un lin pur éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Des anges qui ont quoi? Les grands prêtres portaient ça au jour des expiations. C'est une image de Jésus qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse, dans la description. Alors ces anges-là ont une fonction tout à fait particulière, et c'est eux qui vont être en charge d'aller, il faut déverser les sept plaies qu'il va y avoir sur cette terre. Il s'est dit, au verset 8, « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. » Pourquoi est-ce que le temple est rempli de fumée? Personne ne peut rentrer à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges furent accomplis. Alors Dieu est en train de dire, « C'est terminé. L'intercession, c'est fini. Il n'y a plus d'intercession. Tout a été décidé maintenant. » Et Dieu dit, « Je viens mettre un terme final au problème du péché. » Sept signes grands et admirables. Quand on pense aux mots fléaux, à quoi qu'on pense habituellement? Pharaon, en Égypte. D'une façon toute naturelle, je pense que beaucoup, beaucoup, il y a des millions de personnes qui ont regardé les films sur Moïse et qui ont vu les plaies. Alors on a toute une idée approximative de ces plaies qui se sont déversées sur l'homme le plus puissant qui voulait contrôler Israël. Et Dieu a dû déverser dix plaies pour toucher le cœur de Pharaon. Mais est-ce que Pharaon s'est converti à cause des plaies? Est-ce que les plaies peuvent convertir le monde? Les plaies ne peuvent pas convertir le monde. Pharaon ne s'est jamais converti. Alors, si Dieu envoie des plaies, pourquoi est-ce que Dieu envoie des plaies d'abord? Si le monde ne se convertit pas? Il y a une leçon à apprendre là-dedans. Dieu ne fait pas quelque chose pour rien. Dieu a une raison pour laquelle il va envoyer ses plaies. Alors, la parole de Dieu nous dit que ces fléaux accomplissent la colère de Dieu. Est-ce que Dieu est en colère? Certainement que Dieu est en colère contre le péché. Ça, c'est sûr. Parce que le péché, c'est ce qui détruit tout. Ce qui détruit les relations. Ce qui détruit le bonheur de l'être humain. Les derniers plaies signifient que les jugements de Dieu sont irréversibles. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est terminé. À chaque fois que des catastrophes surviennent, j'entends souvent des chrétiens sincères qui disent « Ah, ça, c'est sûr, c'est une plaie de Dieu. » « Ah, ça, c'est sûr, c'est une plaie. » Je dis « Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'ils entendent des choses à la radio, à la télévision ou sur l'Internet, ils ont toujours l'impression que c'est une plaie de Dieu ? » Je dis « Ça n'a pas de sens parce que si c'était vraiment une plaie, ils ne se poseraient même pas cette question-là. » Ils diraient « C'est sûr que ça, c'est une plaie. » Mais ce n'est pas vraiment une plaie. Parce que ce n'est pas comme ça que la Bible le décrit, évidemment. Éthésias, chapitre 8, versets 11 à 13. « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Comment de fois que je me suis fait moquer en faisant du porte-à-porte, les gens disaient « Hey, monsieur, monsieur, votre Dieu, il doit dormir quelque part, c'est certain, parce que... » « Les enfants qui meurent, regardez toutes les tragédies, regardez les famines qu'on retrouve un peu partout, puis vous dites que vous avez un Dieu, mais il fait quoi votre Dieu ? » Vous croyez à des choses comme ça, vous ? Les gens se moquaient littéralement. Qu'est-ce que Dieu fait ? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas ? Six millions de Juifs qui ont été décimés, qui ont été tués ? Des millions de chrétiens qui sont morts en martyr ? Mais il est où Dieu ? Il fait quoi Dieu ? Est-ce que Dieu est un vieillard un peu âgé qui attend que les événements surviennent ? Non, non. Ça dit que Dieu va mettre un terme à tout cela. On ne peut pas toujours se moquer de Dieu et le ridiculiser. Alors, présentement, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent du message d'un Dieu d'amour. Maintenant, ça l'a dégénéré en un sentimentalisme aveugle ou une philosophie abstraite. C'est comme si le christianisme, c'est juste une émotion. Il y a des églises qui laissent un ancien homosexuel actif, une lesbienne active, être des leaders en avant dans l'église. Parce que pour eux, c'est l'amour qui doit primer. Et même si on leur dit, vous n'êtes pas un bon exemple, c'est pas comme ça que la Bible nous dit, ils vont t'envoyer promener. Parce qu'ils ont décidé de mettre l'amour en premier. La justice, ça, ils n'en veulent pas. L'autre côté de la médaille, ils n'en veulent pas non plus. Alors, dans le fond, c'est une rébellion que les gens font aussi envers Dieu. L'amour ne peut jamais exister sans la justice. Pour sauver définitivement, Dieu doit détruire les forces du mal. Ésaïe, chapitre 2, versets 19 à 22. Il y a des choses dans la parole de Dieu où Dieu dit bien souvent, vos prières, je ne suis même plus capable de les entendre. Vos sacrifices, je les ai lésés en horreur. Pourquoi est-ce que Dieu dit une affaire de même? Ça n'a pas de bon sens. Il me semble que Dieu est amour. Il ne devrait pas parler comme ça. Pourtant, Dieu a des raisons quand il dit ça. Alors, à partir du verset 19. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faits pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans le creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? » Alors, Dieu dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est bien évident. Mais les plaies vont tomber quand? Ils vont tomber après l'Apocalypse 14. Et qu'est-ce qu'Apocalypse 14 dit? « Craignez Dieu, donnez du doigt, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et ça, c'est un message universel qui doit atteindre toute nation, toute tribu, toute langue. Et quand les gens vont avoir entendu ce message-là, qui est la responsabilité que Dieu nous donne, ça dit qu'après ça, les plaies vont tomber parce que chacun aura pris position, soit pour ou soit contre. Alors, il faut que ça se fasse après que le message d'Apocalypse 14 soit donné. Après ça, les plaies vont tomber. C'est le dernier ravétissement. Et quand Dieu dit « Sortez de Babylone, qu'on veut rester dans Babylone, on va devoir subir ces plaies-là. » Qui vont échapper aux dernières plaies? « Apocalypse 15, 2, nous dit que ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu. » Qui va échapper, au plaies? Ceux qui ont vaincu quoi? La bête et son image. Et si on ne connaît pas la bête, on va avoir de l'air bête. C'est quoi la bête et son image? Il faut savoir c'est quoi. Ce n'est pas une puce qui est à l'intérieur de la main. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans le front, une espèce de signe rouge. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, mais qui sera affecté par ces terribles plaies? Alors, Apocalypse chapitre 16, le verset 2, quand la première plaie va être déversée. Ça dit, « Le premier alors, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient quoi? La marque de la bête et qui adoraient son image. » Alors, ça veut dire que ceux qui adorent la bête et son image vont être frappés par les plaies, puis les autres, ils ne seront pas frappés par les plaies. Dieu va nous offrir sa protection. Ça veut dire qu'on n'a rien à craindre. Parce que c'était la même chose en Égypte, quand les plaies frappaient, mais le peuple de Dieu n'était pas touché. Quand il y avait l'obscurité en Égypte, il n'y avait pas personne qui voyait rien. Eux, il y avait de la lumière. Dieu était là. Alors, c'est la même chose. Dieu nous dit qu'à la fin des temps, on va avoir cette protection de Dieu. Alors, quand on va entendre parler de la variole du singe, on ne se dira pas, « Ah, ça, ça doit être une plaie de l'apocalypse. » Parce que ça a l'air qu'il y a beaucoup, beaucoup de vaccins, pas de vaccins, mais de virus, qui portent le nom d'un animal. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, il y avait toute une liste. Il dit, « Est-ce que tu portes une affaire, toi? » Ça, il dit, « Ça, c'est les plaies. » Ça n'a absolument rien à voir avec les plaies. Apocalypse 16, 1. « J'entendis une voix faible qui venait de la terre. » J'entendis quoi? Une voix forte qui venait d'où? Du ciel. Quand Dieu parle, est-ce que Dieu ne parle pas rien? Nous autres, avec les enfants, des fois, on disait, « En Luc, ne fais pas ça. » Deuxième fois, « En Luc, ne fais pas ça. » La troisième fois, tu élèves la voix à chaque fois, puis la quatrième fois, tu crées après. Mais on ne devrait pas faire ça. C'est sûr. On perd le contrôle. Mais Dieu dit que, d'une voix forte, parce qu'il veut que tout le monde entende, parce que c'est quelque chose de sérieux, et qu'il disait aux anges, « Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alors, si les gens ne se convertissent pas par rapport aux plaies, pourquoi est-ce que Dieu les envoie? Ces fléaux ne feront que révéler la véritable condition du cœur de ceux qui vont périr. Nous autres, on pense qu'on peut avoir un bon cœur, mais Dieu, lui, il sait vraiment ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. Alors, on ne pourra pas tromper Dieu, c'est certain. Peu importe ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, c'est-à-dire les méchants continueront de désobéir. Et les méchants, à la fin des temps, ils vont vouloir faire quoi? Détruire ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui gardent le sabbat. Il y a un ordre qui va te donner pour détruire ce petit reste-là qui veut rester fidèle à Dieu. Et Dieu va devoir intervenir par rapport à ça. Maintenant, ça, c'est la première plaie qu'on retrouve, et ce n'est pas une plaie qui semble, c'est comme si on a perdu le contrôle. Un ulcère malin et douloureux. Et ce sont des plaies qui couvrent tout le corps. Ce n'est pas juste un petit bobo sur le corps, comme on voit souvent sur l'Internet. Ça dit, il va y avoir deux classes de personnes. Les plaies tombent sur les personnes qui ont la marque de la bête, tandis que les autres, ceux qui ont le sceau, ne sont pas touchés. Apocalypse 16, 3, le deuxième fléau. Le second verset s'accoupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Les eaux de la mer ne bougent plus. Il n'y a plus de petites vagues. Il n'y a plus rien. Et cette eau-là devient stagnante. Et rouge comme le sang d'un homme mort. Et les créatures qui sont dans la mer meurent. On n'est même plus capable de faire du commerce. Il n'y a plus de communication. Ça, c'est la deuxième flé. La troisième maintenant, Apocalypse 16, 4 à 7. Le troisième verset s'accoupe dans les fleuves et les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Ils méritent de boire ce sang. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Les méchants ouvrent le robinet, puis à la place de l'eau, c'est quoi qu'ils voient? Du sang qui coule. Je me rappelle d'un colporteur avec qui j'étais. Et le monsieur n'arrêtait pas de nous ridiculiser. Le copoteur a dit, « Monsieur, un jour, vous ne rirez pas. Si un jour, vous ouvrez votre robinet, puis c'est seulement du sang qui sort, je pense que vous allez arrêter de rire. » Il voulait faire allusion à ce texte d'Apocalypse qu'il avait lu. Alors, ça dit que le sang des enfants de Dieu a coulé depuis le début de l'histoire de cette planète. C'est un drame, c'est une tragédie que notre planète vit. Depuis le début, ça a été des guerres. Tous ceux qui ont voulu être fidèles à Dieu ont été persécutés. On les a sciés, on les a torturés. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Et les enfants de Dieu criaient, « Seigneur, mais jusqu'à quand ça va finir, cette affaire-là? Ça fait 1260 années qu'on est sous un jour terrible, Seigneur. Ça va-tu finir un jour? » Dieu dit oui. Des fois, l'attente est vraiment longue. Mais Dieu dit que oui, ça va se terminer. Alors, le sang, c'est pour représenter que les gens, dans le fond, ont percé du sang innocent. Et que maintenant, voici ce que vous récoltez. J'ai mis le sang. Mourir de faim et mourir de soif. Il n'y a personne qui veut ça. Dieu a longtemps supporté la méchanceté humaine parce que Dieu est tellement patient. Mais on ne peut pas le défiler tout le temps. La parole de Dieu nous dit que ses jugements sont justes et véritables. Dieu ne fait pas ça par colère. Dieu fait ça parce qu'il veut mettre un terme au péché et à la souffrance humaine. Maintenant, la quatrième plaie. Apocalypse chapitre 16, 8 et 9. Le quatrième verset s'accoupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner de l'or. Alors, le soleil, c'est à peu près 9000 degrés Celsius. Amène-toi, si le Seigneur, il augmente ça, ça ne se fait pas à 18000 degrés Celsius. Puis que le soleil est à la même distance. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Le soleil qui est un bienfait devient quelque chose qui détruit l'être humain. Dieu a toute autorité sur la création. Dieu peut faire ce qu'il veut avec sa création. Il est tout-puissant. Il n'y a aucun problème avec lui. Mais c'est quelque chose de difficile à concevoir pour des êtres humains. Les humains sont brûlés par une grande chaleur. C'est la canicule à son parixis. Écoutez les environnementalistes, ceux qui s'occupent de l'environnement et de toutes les catastrophes. Le soleil va nous brûler. Il y a quelque chose qui va arriver. On en parle sans trop comprendre. Mais ils savent que si on ne fait pas quelque chose, on ne peut plus continuer comme ça. Ils réalisent bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il y en a des petits oiseaux dans le bas du fleuve qui sont en train de mourir. Ils ne savent pas pourquoi ils meurent. Mais ils disent qu'on en trouve partout. Dans l'espace de deux kilomètres, ils en ont trouvé trois cents. Ils disent qu'on ne sait pas pourquoi, mais ça meurt. Ce ne sont pas les derniers plaies. Les derniers plaies, ça va être bien pire que ça. C'est des fléaux, c'est des choses qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On est en train de faire du mal à la planète. Il y a quelque chose qui est intoxique, qui fait qu'ils meurent. Et bien souvent, ils n'ont même pas de goût de vivre. Habituellement, le soleil, c'est un bienfait, c'est une source de vie. Mais voilà que le soleil, par la puissance de sa chaleur, devient une plaie. Imaginons-nous le jour où la plus grande partie de la planète sera brûlée par le soleil. La catastrophe sera planétaire et l'aide internationale ne sera absolument d'aucun secours. Aucun secours. Si nous, on n'est pas assurés de la protection de Dieu, on va faire comme le monde. On ne pourra pas supporter ça. On va dire, c'est trop, Seigneur. Nous autres, c'est trop difficile ce qu'on est en train de vivre. Apocalypse, 16, verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils blasphèmèrent le nom de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permet quelque chose comme ça? Alors, ce Dieu-là, on le déteste et ils se mettent à le blasphémer. Fait qu'au lieu des convertis, ça devient pire. Et Dieu nous fait la démonstration que ces gens-là ne changeront pas parce que le cœur s'est endurci. Et ils n'ont pas répondu au message des trois anges. Et Dieu n'a pas d'autre choix. Apocalypse, chapitre 16, verset 10 et 11. « Le saint Cam versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son voyeur fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphèmèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs, de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Ils sont encore en train de souffrir ces ulcères-là. Puis qu'est-ce qui arrive après? Ça dit les ténèbres, au point que l'atmosphère devient irrespirable. C'est une plaie qui nous dépasse aussi. Ça dit, « Alors que les méchants se préparent à porter un coup final à la secte de ceux qui gardent les commandements de Dieu, et de ce sabbat que les gens détestent tant, Dieu va protéger ses enfants en permettant que les ténèbres couvrent la terre et principalement les quartiers généraux de la bête. » Son voyaume s'étend partout sur la terre ainsi que son influence. Parce que la majorité des églises, ils prétendent qu'ils sont dans la véritable église. Mais n'allez pas leur parler des commandements de Dieu. Et surtout pas du sabbat. C'est la dernière chose qu'ils veulent entendre. Et pourtant, Dieu a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors comment Dieu pourrait-il emmener des gens au ciel qui se moquent de lui ou qui ne veulent rien savoir de lui? Dans Matthieu 24-29, Jésus avait fait allusion à ça. « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Est-ce que Jésus n'a pas parlé aussi d'événements cataclysmiques à la fin des temps? Jésus a parlé de ces choses-là aussi. La même affaire que l'Apocalypse nous en parle présentement. Alors, avant, le soleil était trop fort. Maintenant, le soleil ne donne plus sa lumière. Apocalypse, chapitre 16, versets 12 à 16. La sixième plaie qui nous dit ceci. Le sixième verset s'accouple sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ces grenouilles, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, pour les rassembler pour le combat du jour du grand Dieu Tout-Puissant. Il y a une coalition ici. Tous les méchants qui se réunissent pour faire la guerre. À qui? Il y a les rois de la terre, il y a les rois de l'Orient. Faire la guerre à Dieu, ce sera la dernière bataille, la bataille finale, parce que les forces du mal se coalisent et Dieu va devoir intervenir pour dire qu'il va mettre un terme final à tout cela. Alors, le conseil que Dieu nous donne, à partir du verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. » C'est quoi, c'est une bénédiction, ça? « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Alors, Dieu dit qu'on doit veiller à la fin des temps, veiller et prier, afin que quand ces choses vont arriver, qu'on ait la force de traverser cela. Nous autres, les êtres humains, on se rend bien compte de quand il arrive quelque chose de surnaturel, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les méchants aussi vont dire, ça ne se peut pas, là. Ça dépasse tout ce que c'est que nous, on peut concevoir. Alors, ça dépasse les simples lois de la nature. Mais à qui attribue-tu tous ces malheurs? Quand il arrive une catastrophe, c'est quoi que l'humanité dise? Act of God. C'est toujours la faute de Dieu. Toujours la faute de Dieu. Act of God. À chaque fois. C'est la même chose à la fin. Les gens vont toujours attribuer ces malheurs-là à qui? C'est la faute à Dieu. Le Créateur. Il blasphémère le nom du Dieu. Il l'insulte. Le temps de grâce est passé. Le temps de grâce est terminé. Et Dieu dit, le cœur s'est endurci. Et Dieu doit mettre un terme à tout cela. On parle de trois esprits impurs. On parle des grenouilles qui sont des esprits de démons et qui font des miracles. Ça fait quoi, une grenouille? Vous remarquez, une grenouille, quand ça marche, ça saute de même. Vous savez comment les grenouilles attrapent les ennemis? Avec la lampe. Il y a beaucoup de dénominations aujourd'hui qui sautent. Ça saute beaucoup dans les églises. Énormément. Ça saute. Ils sont animés à l'esprit de Dieu. Et puis là, ils se mettent à parler un langage que personne ne comprend. Les gens disent, ça, 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 c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de grenouille. Ça existe, les amis. La parole de Dieu nous dit, ben oui. Ils font des produits puis ils font des miracles. Le monde tombe à terre. On allait aux États-Unis puis le pasteur arrivait puis il faisait monter du monde sur la scène. puis là, un coup dans le front, il tombe à terre. L'autre se mettait à parler en langue. Un autre qui se roulait. C'est des miracles. L'autre était guéri. Il s'élevait puis il sautait. De voir à Dieu, de voir à Dieu. L'église était en feu, là. Tu regardais ça, tu te dis, wow! À côté de ça, l'église d'Alventis, c'est vraiment plate. Vous êtes tout assis puis je te dis, vous êtes plate. Tandis que là, tu rentres là, tu te dis, ouais. Là, ça, c'est le vrai Dieu qui est là. Ça dit, les gens vont être séduits par des miracles, par des choses extraordinaires alors que Jésus n'a jamais fait de si malgré comme ça. Je ne suis pas capable de m'imaginer Jésus en train de sauter puis de se rouler à la terre puis de parler une langue qu'on ne comprend pas. Alors, le seul modèle qu'on a, c'est vraiment Jésus. Satan va se servir des dernières tentatives de séduction et de tromperie par des prodiges et des miracles extraordinaires qui vont séduire tous les chrétiens et les foules afin de les convaincre de la justesse de leur choix. Le camp du séducteur et du prince du mensonge s'est toujours opposé à la vérité. Les miracles s'accumulent, les foules et les grands de ce monde sont fascinés parce que les gens sont fascinés par les miracles. On est fascinés par les choses qu'on ne comprend pas alors que Dieu, lui, il n'agit pas de cette façon-là. Dieu est un Dieu équilibré. Il ne fait pas de s'imaginer comme ça. Le ressemblement ou la préparation pour Armageddon commence au sixième fléau, mais il va se terminer au septième fléau. C'est le dernier champ de bataille, mais l'issue de la bataille est certaine, c'est la victoire du Christ. Quand Jésus et ses armées descendent du ciel, tous les méchants seront détruits. C'est le retour de Jésus qui met un terme à cette Babylonie religieuse. Et je me rappelle de l'histoire d'un... C'était un concierge, je travaillais dans une école. Et puis lui, quand il avait son temps de pause et quand il arrivait sur l'heure du midi, il sortait toujours sa Bible pour lire sa Bible. Les professeurs la regardaient et disaient « Pas drôle. » Et là, il allait prendre sa retraite. Les autres, ils ont dit « On va se moquer de lui et on ne le manquera pas. » Ils vont le voir toute la gang. Ils sont tous là les prophétiques. « C'est quoi que tu lis? » Ben, c'est la Bible. Il dit « Tu lis la Bible? » Puis il dit « Tu comprends ça, la Bible? » « Ah oui. » Mais là, tu lis quoi? » Ben, il dit « Je lis l'Apocalypse. » Il dit « Tu lis l'Apocalypse? Nous autres, on l'a déjà lu? » On n'a rien compris là-dedans. C'est tout du Chinois. Puis il dit « Peux-tu nous expliquer c'est quoi l'Apocalypse? » Ah, c'est très, très simple l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est Dieu qui va gagner puis que vous allez perdre. C'était un concierge. Il avait compris qu'avec Dieu, il était du bon côté puis qu'il n'y avait rien à craindre. Alors, Dieu nous dit « C'est pas fini, là. » Regardez au verset 18. « Et il y eut des éclairs, des voies, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. » Et moi, je m'imagine Dieu prendre la terre puis juste la secouer comme ça un peu. Tout ce qui est sur la terre va shaker, va trembler. Dieu, il prend la terre puis c'est rien la terre. C'est gros comme rien, propre Dieu. Il prend ça puis il shake ça un peu. Tout le monde qui est sur la planète ressent quelque chose d'absolument incroyable. Un tremblement de terre que le monde n'a jamais vécu. Alors, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et Dieu va donner à certaines personnes la possibilité de pouvoir traverser ces temps-là en se rappelant que quand Dieu nous dit quelque chose, ça peut paraître vraiment impurant. Mais Dieu va donner la force à ses enfants de traverser cette chose-là. Alors, ça dit que l'homme est sur terre un aussi grand tremblement. « Et la grande ville fut divisée en trois parties où les villes des nations tombèrent. » Ça s'est touché trop longtemps, les buildings, ils s'écoulent toutes. Et ça dit, « Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuient. » Présentement, là, nous autres, on écoute « T'échappées belles » et toutes sortes d'émissions comme ça. Puis là, tous les dirigeants, ils disent, le bord de l'eau est en train de s'effriter. On n'a quasiment plus de plage. La mer monte. On va être envahis bientôt. Ça va être inondé. On s'en va devant une catastrophe terrible. Les gens savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, bien sûr. Et ça dit que... Et ensuite, pour mettre le couvert final, ça dit, « Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent... » Ça, ça veut dire entre 70 et 15 et 100 livres. Ce n'est pas les petits grêlons des balles de golf, là. « Dont les grêlons pesaient un talent tombant du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Pour rappeler ce que Dieu avait dit à Job, « Job, tu as l'air à connaître beaucoup d'affaires, toi. Tu cites la Bible et tu connais beaucoup de choses et tout ça. Mais Job, es-tu au courant de la grêle que j'ai mis en réserve dans les greniers du ciel pour la fin des temps? J'ai vraiment entendu parler de ça. Bien, il dit, ça va servir à la fin des temps. La Bible ne nous cache rien. La Bible nous dit comment les choses vont se passer. Alors, on va terminer avec quelque chose de positif. Un tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu, un ras de marée, glissement de terrain, inondation, effondrement de toutes les structures, des masses en fusion qui s'échappent, des profondeurs de la terre, des blocs de rochers qui volent dans les airs et qui tombent sur tout ce qui existe. C'est le chaos, c'est la terreur. On peut facilement s'imaginer. La terre entière est secouée, une violence extrême. Qui peut subsister? Ah, la parole de Dieu nous répond. Psaume 91. Qui peut subsister? Psaume 91. On pense qu'on voit des grandes choses sur la terre. La Bible, c'est tellement plus que tout ce que c'est que les hommes peuvent nous montrer ou ce qu'on peut apprendre. Alors, bon, à partir du verset 3. C'est lui qui te délivre du filet de l'oise à l'heure, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un boutelier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, que dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une promesse extraordinaire de Dieu qui nous dit qu'au travers des pires choses que la protection que Dieu va nous donner. Maintenant, on parle de l'eau. On va regarder dans Esaïe, chapitre 33, versets 15 et 16. Esaïe, chapitre 33. On va la prendre notre eau d'abord, si toute la mer, si toutes les eaux et les sources d'eau sont toutes en sang, à quel point est-ce qu'on va trouver notre eau? Vous vous rappelez le peuple quand il traversait au désert? On n'a plus d'eau et on n'a plus rien. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien pour nous autres? Il chialait tout le temps. J'ai dit, voyons. Ça cogne sur le rocher et l'eau va sortir. On n'est pas habitués à ça, nous autres, avec nos robinets. Cogner sur le rocher, quand même que je ferais ça, je ne pense pas que je vais sortir de l'eau. Ça prend quelqu'un qui est bien plus puissant, qui est capable de faire ça. Alors, Ésaïe, chapitre 33, versets 15 et 16, qui dit ceci. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. alors même si les ruisseaux, les fleuves, il y a du sang, le Seigneur dit, il n'y a pas de vous inquiéter, vous allez avoir, on va avoir tout ce qu'on a besoin, Dieu va nous fournir notre eau, il peut faire surgir ça du sol, il y a des sources quand on s'en va dans le bois, des belles sources qui sortent, tu vois de l'eau fraîche qui sortent de là, Dieu est capable de faire ça aussi. Alors, ce sont des promesses que Dieu nous donne et pas un seul fléau n'atteindra les enfants de Dieu. Ésaïe 41, verset 18, il dit ceci, encore une fois, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées, je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Dieu dit, au verset 17, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il y en a point. » Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai point. Wow! Au milieu des pires épreuves, Dieu dit qu'il va être là. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que c'est plaît. Dieu a mis le chapitre 15 et le chapitre 16, pas pour rien. Dieu voulait attirer notre ancien pour dire, ça va arriver. Mais quand on voit ce qui va arriver, on voit l'autre côté de la médaille où Dieu va nous assurer de sa protection, mais on ne paniquera pas. Mais si on pense qu'à chaque fois qu'on voit un petit drame et une petite affaire, qu'on est au près sauvés, on dit ça, c'est les plaies, ça n'a rien à voir avec les plaies. Alors, le fait que Dieu nous avertisse d'avance, pour moi, c'est très rassurant de savoir que Dieu est une autre traite pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Les prophéties bibliques nous donnent la condition de la terre et Dieu nous dit qu'il devra la restaurer complètement, cette terre-là. On ne pourra enfin y habiter et être que le Seigneur vous bénisse. prions. Notre Dieu, notre Père, nous savons que tu es un Dieu patient, miséricordieux, un Dieu plein d'amour, mais tu veux aussi mettre un terme final à la souffrance humaine. Tu veux, Seigneur, que cette terre soit restaurée parce qu'il y a tellement de souffrance, tellement de guerre, tellement d'injustice que seule ton intervention peut mettre un terme à tout cela. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine ou un peu partout, toutes ces guerres et tous ces morts, inutiles, nous réalisons, Seigneur, que cette terre ne sera jamais en paix, mais que le mal continuera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que toi tu y mettes un terme. Tu nous appelles, tu ne veux pas perdre aucun d'entre nous, Seigneur. On veut sortir de ce lieu avec l'assurance que tu frappes à la porte de chacun de nos cœurs. Et tu veux qu'on réponde, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place et que, cheminant notre vie avec toi, nous puissions avoir l'assurance non seulement de ta protection, mais l'assurance que tu nous conduiras pas à pas. vers la cité céleste d'où tu nous attends. Alors, Seigneur, bénis chacune des personnes qui sont venues ce matin. On veut retourner de ce lieu avec ta paix, avec l'assurance, Seigneur, que tu es un Dieu qui nous aime et qui revient bientôt chercher ses enfants. En son nom, nous te prions, nous te remercions. Amen. Bonne fin de sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada